bonjour donc on va regarder l'outil traduction devoir de voir des puissants si au niveau de la traduction donc j'ai pris un texte bon mal à un texte au hasard sur la ville d'oyonna donc je passe mon curseur n'importe où comme comme sur excel contrôle a on sélectionne la totalité clic droit clic droit clic droit clic droit copier et puis là je mets mon curseur à la fin du texte je vais à la ligne clic droit coller bon option de collage peu importe toute façon là c'est comme c'est du texte good c'est pareil donc j'ai deux fois le même texte j'ai deux fois le même texte et je vais en fait je vais traduire je garde le premier en haut en français là je peux supprimer un interligne ici et là je vais traduire par exemple en anglais donc je sélectionne à la main pour pas dépasser donc l'onglet révision et la boîte langue traduire donc ça m'ouvre alors traduire la sélection le document ici la sélection ça m'ouvre l'assistant à droite au dessus j'aurai la partie français je descends le curseur et en bas la dernière traduction étant en arabe là je je modifie je modifie je prends anglais donc instantanément ça me traduit donc je fais insérer et le texte est inséré en anglais donc bon avec peut-être éventuellement un petit contrôle orthographique là dessus pour éviter les petites traces rouges bon si vous voulez faire le contrôle orthographique on peut on peut le faire bon avant de changer de langue parce qu'en dessous je vais faire la traduction en arabe bon là c'est ctrl f7 alors f7 par contre pas avec la touche ctrl f7 donc là j'ai un outil de correction au niveau de l'orthographe donc là il me propose bon là je pétain et avec la santé aiguë je laisse ignorer tout bon ça sous-entend quelques fois un petit peu de donc à guitar je vais c'est bien ce maquisard c'est bien le mot au yona c'est bien le mot voilà au niveau de l'orthographe au niveau de la grammaire qu'est-ce qui les alliés les alliés bon bah en anglais oui 43 oui donc le reste qu'est-ce qui me grammaire j'ai encore une grammaire novembre oui parce qu'au niveau de la date en anglais etc grammaire 43 voilà donc le reste le reste du mon clarté il choisit mon là à mon avis c'est bon novembre novembre voilà c'est bon aussi le reste qu'est ce qu'il reste la concision l'outil est assez complet ici bon là 43 il va peut-être me proposer 43 puis voilà donc je peux rester comme ça je pense que j'ai fait le maximum même si j'ai encore ça donc là je peux je peux encore aller à la ligne puis donc reprendre éventuellement depuis le français ou depuis le français ou depuis l'anglais et le français étant paramétré au début là je vais traduire encore la sélection ici cette fois ci je vais prendre la langue arabe par exemple donc je descends ici je valide arabe et j'ai la partie en arabe dessous à insérer alors attention voilà par contre là voilà là il faut que j'insère mais je garde la partie française parce que sinon ça va ça va écraser le texte en français je place mon curseur de dessous dessous et j'insère à l'endroit du curseur bon pendant que j'y suis donc le contrôle orthographique on l'a fait bon c'est la même chose je vais pardon là je fais je défais l'action oui parce que alors attention évidemment l'arabe est en s'écrivant de droite à gauche retour chariot là c'est ici et puis là il reste à droite en fait là c'est un peu particulier je peux modifier depuis l'onglet accueil aligné à gauche pour recopier la suite donc j'ai mis mon curseur et puis bon si je prends le chinois par exemple maintenant je descends sur chinois simplifié là chinois simplifié ici et puis là normalement ça devrait pouvoir insérer à cet endroit là voilà donc là en fait j'ai traduit rapidement mon texte en trois langues si je monte là-haut français anglais arabe et chinois simplifié voilà donc ça permet de de c'est un bon outil pour avoir rapidement une traduction on l'a il resterait à faire du contrôle orthographique c'est les deux dernières langues en bas là c'est assez rapide même en chinois si je me mets là là je peux f7 normalement il va me faire le contrôle rapide bon ben ne sachant pas lire le chinois évidemment donc là je vais faire ignorer ignorer tout ignorer tout ignorer tout donc ça ça m'enlève mes parties rouges par contre je peux même lire le chinois j'ai un outil de lecture si je me mets ici avec lecture voix haute ici ben là il va partir en normalement j'ai un outil qui est là voilà avec une option vitesse de lecture ici ou alors carrément sur la partie anglaise ici ici ou alors dans la partie arabe peu importe alors si je passe le curseur il démarre à l'emplacement du curseur voilà bonne soirée